Entre ceux qui veulent ériger les lois de la voûte céleste aux normes absolues et immuables et ceux qui aspirent à l'affranchissement de l'être de tout déterminisme identitaire et religieux, se crée un fossé qui sépare ces deux pôles et ces antagonistes qui ne cessent de s'affronter depuis la nuit des temps. Entre ceux qui prônent les valeurs de la liberté comme principe suprême et ceux qui préfèrent s'abriter sous les toits de la sécurité, se creuse également ce fossé qui ne peut créer que deux champs et deux camps qui s'affrontent à la fois. Alors peut-on parler de la modernité comme nouveau paradigme social visant à libérer l'individu de groupe et surtout de la foule avec qui il partage peu d'affinités ? D'autant sachant que cette modernité est à la fois combattue au niveau paradigmatique qu'au niveau syntagmatique où la forme ne peut qu'épouser son sens, où le syntagme de la modernité ici est aussi considéré comme un ennemi à anéantir, où le débat dépasse largement la sphère matérielle et concrète de la modernité, mais elle concerne également toutes les composantes de cette modernité. On parle également des libertés individuelles où ici, nous ne pouvons pas nous échapper au conflit à la fois au niveau de signifiant et de signifié. Alors la modernité serait à la fois un regard frayé sur une question très complexe, mais c'est aussi un retard salutaire pour d'autres. Afin de répondre à cette problématique, nous avons le plaisir d'accueillir un écrivain essayiste qui ne se considère nullement comme un spécialiste, mais qui a envie d'apporter sa propre contribution personnelle basée sur ses recherches et ses expériences. Il s'agit bien d'un ingénieur de formation. C'est Adil Boutda. Bonjour Adil. Bonjour et merci pour votre invitation. Je vous remercie également. Tout d'abord, j'aimerais bien préciser que votre livre, ce n'est pas un plaidoyer pour la modernité, comme vous l'avez déjà expliqué. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit exactement ? Oui, dans mon essai, j'essaie d'expliquer les raisons objectives, aussi bien économiques que culturelles et politiques, de notre non-modernité. Quand je dis notre non-modernité, je parle du monde arabo-musulman. Donc, voilà, l'objet de mon étude, c'est le monde arabo-musulman et pas seulement le Maroc, bien sûr. Et voilà. Et mon approche, j'ai la prétention d'avoir une approche systémique, d'essayer de traiter toutes les causes possibles, économiques, politiques et culturelles. D'accord, nous allons revenir à ces éléments-là, afin de les détailler en détail. J'ai le plaisir d'accueillir aussi Rachid Achachi. Bonjour Rachid. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire, pour vous, la modernité, c'est plutôt un retard salutaire ? En fait, pas la modernité en elle-même, mais notre situation de non-moderne et de modernisé, entre guillemets, implique un retard par rapport à la modernité. Parce que je pars du concept que la modernité ne peut être moderne qu'un occidental. On aura le temps d'entrer dans le détail et que pour tout le reste de la planète, on ne peut être que des modernisés, c'est-à-dire des gens qui courent derrière la modernité en cherchant à rattraper le retard. Parce que la modernité, c'est toujours l'avant-garde, la dernière rupture, la rupture la plus récente. Et elle est portée par une structure mentale qui ne peut pas être la nôtre, pour des raisons anthropologiques extrêmement profondes, et qui est propre à un imaginaire occidental. Et donc de ce fait, oui, nous avons un retard salutaire par rapport à la modernité. D'accord, mais quand on est modernisé, on adopte quand même cette modernité, mais on ne peut pas parler des libertés individuelles au sein de la modernité. Donc votre démarche, elle s'inscrit contre toute proposition moderne ? Alors, quand on est modernisé, on n'est pas moderne. On ne prend pas la modernité, mais on prend des artefacts de la modernité. C'est-à-dire un ensemble d'idées, de construction, d'émanation de la modernité, que l'on récupère et qu'on s'approprie à notre manière. Mais on ne s'approprie pas la modernité, car la modernité n'est pas un objet. Ce n'est pas une structure figée, mais c'est un mouvement permanent de rupture et de déconstruction. Donc de ce fait, la modernisation, j'avais déjà eu l'occasion d'expliquer qu'il y a deux types de modernisation. Il y a la modernisation passive et la modernisation active, ou défensive et offensive. La modernisation active, celle qu'a fait le Japon durant l'ère Meiji, ou la Russie durant le Tsar-Pierre Legrand, c'est une modernisation où on comprend très bien que la modernité implique un défaçage en termes technologiques et militaires vis-à-vis de nous, non-moderne, et que si on reste à la traîne, on finira par être envahis par le monde moderne. Et donc, il faut moderniser. Mais quand on va aller piocher quelques éléments dans la modernité, on va faire des arbitrages. On ne va pas tout prendre. On va prendre que les éléments produits par la modernité qui vont nous permettre de nous défendre et de mieux protéger ce qu'il y a de non-moderne en nous. Donc modernisation de l'armée, de l'État, du droit, etc. Mais pas la structure mentale. Ça, on ne le prend pas. Par contre, la modernisation passive, celle que connaît le Maroc et d'autres pays arabes et d'autres, c'est qu'on n'a rien demandé à personne. Et c'est la modernité qui est venue par une forme de viol historique, se greffer par la colonisation, par différents moyens, et nous imposer un certain nombre de structures qu'on n'a pas choisies. Et ça donne un rapport non apaisé à la modernité, parce qu'on ne la voit pas comme un réservoir où on peut piocher des éléments qui pourraient nous être utiles, mais on la voit comme une violence avec laquelle il faut composer, et qu'on ne peut pas rejeter parce qu'elle est trop puissante, mais qu'on ne peut pas intérioriser parce qu'elle n'est pas nous. Et ça donne la situation du Maroc et de plusieurs pays musulmans. Oui, mais on constate également que nous sommes prêts à accepter la modernité par rapport à tout ce qui est technologique, économique et tout. Mais quand ça concerne les valeurs et les droits et les libertés, là, on devient un peu incohérent. Mais là encore, quand on prend la technologie, on ne prend pas la modernité. On prend ce que produit la modernité. On prend les artefacts de la modernité. Cette modernité peut aussi produire des valeurs. Donc soit on prend tout le paquet, on ne prend rien. Alors oui, c'est là où on a problème. Ah bah non, d'où le fait que j'ai parlé de modernisation active, qu'on peut faire des arbitrages. On n'est pas obligé de prendre tout ce que produit la modernité. Dans sa totalité, de toute manière, ça ne sert à rien. Parce qu'à chaque fois qu'on prend ce que produit la modernité, la modernité n'est déjà plus là. Elle est déjà allée plus loin. Et donc ça devient réactionnaire ou conservateur. Je rappelle que les gens qui défendent les années 60 ou 70, à l'époque des années 60, l'époque était moderne. C'était la modernité de l'époque. Or, entre 1960 et aujourd'hui, la modernité est allée beaucoup plus loin. Et donc les gens qui restent attachés à ce qu'a produit la modernité dans les années 60, et qui veulent la défendre aujourd'hui, sont vus par les modernes contemporains comme étant des réactionnaires. Ceux qui voulaient nous ramener dans les années 50-60. Alors que dans les années 50-60, c'était moderne. La modernité ne s'arrête jamais. Même si on prend les libertés individuelles. Je prends un exemple, et puis je m'arrête là. Les féministes. Le féminisme est un phénomène moderne. Qui a épousé le mouvement du capitalisme, de l'émergence des forces productives, où il fallait intégrer la force productive féminine dans les chaînes de montage, pour dire brutalement. Et donc on passe par toute une rhétorique juridique, droits de l'homiste, etc. Et donc le féminisme considère que, effectivement, la femme a des droits égaux aux hommes. Et c'est entré dans une forme d'antagonisme de part et d'autre. Mais aujourd'hui, le féminisme n'est plus moderne. Il est vu par certains comme étant même réactionnaire. Notamment la question des théories du genre, les LGBT, le mouvement woke, etc. Les mouvements woke, qui sont l'avant-garde de la modernité, disent aux féministes, vous étiez à une époque de la modernité. Mais aujourd'hui, vous ne l'êtes plus. Parce que déjà, quand vous dites, nous défendons les femmes, comment savez-vous que ces individus se définissent comme femmes ? Donc déjà, vous les enfermez dans le corps biologique. Or, pour nous, gens défenseurs du mouvement woke, moderne, avant-garde de la modernité, le pôle biologique ne détermine rien. C'est le ressenti. Celle-là que vous prenez pour une femme et que vous défendez en tant que femme, peut-être qu'elle se sent homme. Et donc voilà que les féministes sont déclassées. Elles ne sont plus modernes, mais réactionnaires. Et demain, c'est toujours la surenchère. Demain, il y aura un mouvement encore plus radical que le woke, qui ira encore plus loin, qui déclassera les défenseurs actuels, des idées du mouvement woke. Mais ça n'a pas de fin de le fait qu'on ne peut pas bâtir un projet civilisationnel sur un paradigme qui est dans un glissement permanent, dans un schéma de rupture permanente, d'où le fait que Nietzsche avait tout vu en annonçant que la phase terminale, c'est de nihilisme. Non, mais je voudrais aussi réagir à ce que vient de dire Rachid. Il est évident que je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'il dit, parce que lui, il présente la modernité comme un mouvement perpétuel, un mouvement de changement et d'un dynamisme, d'une roue sans fin. Oui, la modernité, c'est ça. C'est une critique permanente, c'est une critique de la critique, etc. Il y a eu le post-modernisme, il y a eu le post-post-modernisme. Donc voilà, ça ne m'en finit pas. Mais il n'en demeure pas moins que la modernité, c'est ce que je dis. Pour moi, la modernité, ce n'est pas l'attitude des modernes, c'est d'abord les valeurs produites par la modernité, par le siècle des lumières, c'est liberté, égalité et rationalité. Et individualité, bien sûr, individualité. Par rapport à la communauté, ce que tu as évoqué dans ton édito. Ça, c'est des valeurs qui sont vraiment là. C'est vraiment le côté bâti ou le côté support de la modernité. Et c'est toujours là. C'est un paradigme qui est stable, si on le voit du côté des valeurs. Nous sommes toujours au XXI. Les communautés modernes, enfin les sociétés modernes, sont toujours des sociétés qui prônent la liberté, des gens, des individus qui prônent la légalité entre les citoyens et surtout, surtout, qui ne jurent que par la rationalité. Voilà. La raison est toujours maîtresse à bord. Donc, il y a bien des choses qui sont là, qui sont fixes et qui sont critiquées, bien sûr. La raison a été critiquée, elle a été remise en cause par l'inconscient, par beaucoup d'autres choses, par le côté social, l'environnement social, etc. Mais il n'y a pas de remise en cause structurelle de ces valeurs. La raison est toujours là. La liberté est toujours là et défendue. Et elle a raison. Donc, pour moi, la modernité, c'est le paradigme actuel où nous sommes. Et même les gens qui critiquent la modernité, ils la critiquent dans le cadre de la modernité. C'est aussi simple que cela. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Première réplique, si vous voulez, à ce que vient de dire Arachid. Et la deuxième, il a cité l'exemple du Japon et de la Russie pour dire qu'il y a des sociétés qui peuvent piocher dans la boîte à outils de modernité. Bon, c'est un petit peu ce qu'Abdallah Aroui a parlé des technophiles. C'est les gens qui prennent le fait de prendre des éléments de la modernité et laisser les autres, laisser les principes fondateurs et tout. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais pour moi, la modernité, c'est un tout. Ou on prend tout le package ou on le laisse de côté. Donc, c'est les deux réponses à ce que vient de dire Arachid. Donc, pour vous, il s'agit d'une sorte d'incohérence au sein de la société parce qu'on remarque qu'il y a certains éléments de la modernité. Oui, à ce niveau-là, je rejoins Arachid. Il y a un modernisme, bien sûr, il est là. Même dans les institutions, il y a un modernisme social, un modernisme institutionnel, même. C'est clair, quoi. Mais la modernité, en tant que valeur, on ne l'a pas encore adoptée. Voilà. Donc, on est encore... On privilégie les textes sacrés dans tout ce qui est législation, surtout législation des familles, etc., que vous le savez. Et ça, ça me pose problème personnellement en tant que moderne. Et pour vous, donc, il s'agit de quelles raisons ? Les raisons qui nous... Parce qu'on n'est pas modernes, tout simplement. Parce qu'on ne veut pas sauter le pas, comme on dit. On ne veut pas devenir moderne. Bon, pour expliquer ça, moi, j'ai créé un essai sur ça pour expliquer les raisons objectives qui nous empêchent d'être modernes. Mais voilà, la situation, c'est la suivante. Nous sommes encore des sociétés pré-modernes, des sociétés traditionnelles. Alors, je vais remondir... En termes de valeurs, je parle bien. Non, mais même en termes de valeurs. Pas en termes de modernisme. Nous sommes très modernistes, mais pas modernes. Déjà, parler de valeurs et de modernité, pour moi, ça relève de l'oxymore. Pour une raison très simple. Parce que je pense que Céadil m'a rejoint dans le fait que la modernité, c'est toujours la critique, la déconstruction. Et après, la critique de cette même critique à l'infini. Et donc, de fait... Non, 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 j'ai s'il vous plaît. La critique, mais pas la déconstruction. Ah bon, la déconstruction ne fait pas partie de la modernité. Non, mais... Vous avez parlé de Derrida, de déconstruction. Non, 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 je ne parle pas du camp philosophique, de la fraîche théorie ou de Derrida. Moi, je parle du mouvement historique de la modernité tel qu'elle s'est déployée dans le monde occidental et qui s'est faite par la déconstruction de tous les corps collectifs et les appartenances collectifs. Ah oui, bien sûr, de la tradition, je suis d'accord. Voilà, donc elle déconstruit la tradition. Elle a déconstruit la tradition, je suis bien d'accord. Elle est même, si vous prenez Mahmoud Sabilla, c'est un philosophe marocain, il dit, voilà, c'est la définition principale de la modernité, c'est vraiment qu'elle est contre la tradition. On est bien d'accord. Mais le problème, c'est qu'elle ne s'arrête pas là. C'est qu'après avoir liquidé la tradition dans le contexte occidental, comme c'est dans sa nature d'être dans un mouvement de permanente déconstruction... Est-ce qu'on peut interagir ? Oui, mais juste, je termine l'idée. Après, bien sûr, on pourrait régler. Donc, comme c'est dans sa nature d'être un mouvement de déconstruction permanente, une forme de récentisme où ce qui est récent est par nature bon parce qu'il est récent et ce qui est ancien est par nature mauvais parce qu'il est archaïque, c'est dans l'étymologie même du mot. La modernité vient du latin modus qui donne le mot mode et que la mode, ce qui est à la mode et ce qui n'est plus à la mode, ce qui est démodé, n'est pas fondé sur des critères esthétiques, mais sur des critères de récentisme. C'est-à-dire que c'est à la mode parce que c'est nouveau. Et ce qui est démodé, peut-être, est joli, mais c'est démodé parce que c'est ancien. Donc, ce mouvement-là fait qu'après avoir liquidé toutes les structures de la tradition occidentale, la modernité est passée dans une phase autophagique où elle s'est mise à déconstruire ce qu'elle a elle-même engendré. Parce que, comme j'ai dit, c'est un mouvement de glissement permanent qui va toujours plus loin. Et donc, ce qu'elle a engendré il y a 50 ans devient la tradition qu'il faut déconstruire. Et donc, la modernité, c'est l'émergence de l'État-nation, l'émergence des frontières politiques immuables. Et bien, dans une deuxième phase, l'État-nation et les frontières politiques deviennent une tradition archaïque, rétrograde, conservatrice, réactionnaire qu'il faut déconstruire. Et donc, elle ne peut pas s'arrêter. Donc, ce n'est pas que la tradition qui est déconstruite, mais c'est les fausses traditions qu'elle engendrent en permanence qui, dès qu'elle relève du passé, deviennent une chose à déconstruire. Et donc, de ce fait, même les valeurs... C'est-à-dire, quand on parle de la rationalité, c'est très joli. Effectivement, les Lumières, on peut même remonter avant les Lumières, avec la Renaissance, et même au cœur du Moyen-Âge. C'est-à-dire, la modernité était en germe dans le Moyen-Âge. Elle n'est pas tombée du ciel d'un coup. Et bien, cette valeur de rationalité a effectivement été attaquée par différents moyens. Effectivement, par l'inconscient, par beaucoup de choses, par la sociologie, par la psychologie, par l'anthropologie, différentes disciplines, et même au niveau de l'épistémologie, par Karl Popper. Notamment, c'est-à-dire qu'une théorie scientifique n'est pas vraie. Alors que pendant quand même deux siècles et demi, la science disait le vrai. C'est-à-dire, la nouvelle religion qui décrétait le vrai par une forme d'empirisme, etc., par les mathématiques, etc. Avec Popper, non. Une théorie scientifique pourrait être scientifique et doit être fausse dans l'absolu. Le critère de falsifiabilité. C'est-à-dire qu'à terme, elle devra être infirmée. Et qu'une théorie qui n'est pas infirmable relève de la religion. Si je vous dis qu'il y a une licorne qui fait un aller-retour tous les jours entre la galaxie Andromède et la Voie lactée, vous ne pouvez pas me démontrer le contraire. Vous ne pouvez pas aller vérifier. Donc ce n'est pas une théorie scientifique. Donc c'est une attaque frontale contre la rationalité. Quand on parle aujourd'hui au niveau sociétal du mouvement woke que j'évoquais tout à l'heure, etc. C'est un déni de la science. C'est-à-dire que le pôle biologique est totalement évacué en tant que pôle déterminant, hormonal, biologique, électrique, électrochimique, au niveau du cerveau. Tout cela est évacué au nom de quoi ? Au nom de l'idéologie. C'est-à-dire que je suis libre de me définir selon mon ressenti. Donc si ça, ce n'est pas du charlatanisme, si ça n'est pas une négation de l'approche scientifique, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Donc j'aimerais bien entendre votre réaction avant d'aller vers le deuxième volet que vous avez évoqué. D'abord, vous avez parlé de la critique de la raison, de la critique de la science de Karl Popper, par exemple. À ce niveau-là, il faut bien comprendre que ça, c'est un vieux problème. C'est le problème entre la pensée et le réel. La pensée et le réel. La pensée ne peut jamais embrasser le réel. Le réel est toujours trop complexe par rapport à des idées. Les idées sont... C'est comme si on veut apposer un schéma sur une réalité bien beaucoup plus subtile et beaucoup plus complexe. Ça, c'est un problème éternel. Il date de Platon. Depuis la nuit des temps, les philosophes essaient de résoudre ce problème d'adéquation entre les idées et le réel. Bon. Maintenant, moi, je récuse absolument ces idées d'autophagie et tout ça. C'est horrible pour moi. Parce que c'est plus la modernité qui s'affine. C'est comme ça que je vois ça. Ce n'est pas une modernité qui se mange elle-même. C'est une modernité qui s'affine, qui devient de plus en plus précise. dans ses conceptions. À mon avis, voilà, après les Lumières, après le siècle des... Bien sûr, comme vous avez dit, vous avez parfaitement raison. La modernité, elle date du 10e siècle. Le 11e siècle, c'est une démarche très, très, très lente. Bon, il y a eu des coups d'accélération au niveau de la Renaissance. Bon, bref, tout le monde connaît l'histoire. Mais ce que j'aimerais dire, c'est, voilà, après les Lumières, il y a eu les philosophes allemands parce que la Prusse, c'est une région qui était un peu en retard par rapport à la modernité occidentale. Donc, ils ont essayé de rattraper le retard. Ils ont essayé de conceptualiser tout ça. Ce qui est Emmanuel Kant, Hegel et compétences. Donc, il y a eu des excès. Des excès dans la conception de la modernité. Je dirais que ce sont des péchés de jeunesse de tout ce qui est modernité. Donc, il y a des gens comme Hegel qui disent tout ce qui est vrai est rationnel, ce qui est rationnel est vrai. Ce genre de... C'est vraiment des excès dans l'explication de tout ce qui est rationalité. Donc, il est normal qu'il y a des philosophes qui sont venus à la fin du 19e et au début du 20e et même en milieu qui sont là qui sont en train de redimensionner les choses. On dit, voilà, la raison est importante. Elle permet d'atteindre ou d'approcher la réalité mais elle a ses limites. C'est tout. Ce que dit Karl Popper au niveau des idées, au niveau des théories scientifiques, c'est qu'elles ne disent pas la vérité. Elles ne disent pas le réel plutôt. Elles ne peuvent pas dire le réel. Des équations ne peuvent jamais dire le réel. Mais elles approchent le réel. Elles approchent le réel, c'est tout. c'est vraiment... Au contraire, Karl Popper, il croit d'ailleurs qu'il n'a jamais nié... Même les sens humains, il les reconnaît. Il dit que ça peut être... À partir du moment où il y a un consensus d'universitaire sur une idée, on peut l'adopter. Même la métaphysique, il ne l'a pas rejetée. Donc, c'est plus... La notion de falsifiabilité, c'est dire que une idée ou une théorie scientifique, elle peut être vérifiable. Si elle ne peut pas être vérifiable. Quand je dis Dieu existe, par exemple, est-ce que je peux vérifier ? Je ne peux pas vérifier. Donc, ce n'est pas une vérité scientifique. C'est tout. C'est ce que dit Karl Popper. Il dit que les choses, les idées, les théories peuvent être vérifiables. On dit falsifiable ou vérifiable, c'est les anglo-saxons et les francophones qui, c'est juste des termes philosophiques. Mais voilà, c'est l'idée de Karl Popper. C'est-à-dire, au contraire, moi, je vois ça comme la maturité de la modernité. Ce n'est pas une autophagie de la modernité, c'est la modernité qui commence à être consciente d'elle-même et qui commence à se mettre ses propres limites, à se mettre ses propres garde-fous, si vous voulez. Donc, c'est un petit peu ça pour l'idée, c'est pour la notion de critique des connaissances scientifiques. Pour l'exemple que vous avez dit du wokisme, déjà, une petite remarque, c'est que moi, je suis encore pré-moderne, je suis très traditionnel. Donc, c'est des problèmes européens ou l'occidentale qui sont très loin de ma condition. Ça fait partie du package. Non, mais je vous dis... Là encore, vous faites votre... Ça, c'est ma première petite remarque. Deuxième petite remarque, c'est que le wokisme, ça, c'est des tendances. Aujourd'hui, il n'y a aucun gouvernement européen ou américain qui a adopté le wokisme. Ah, bah si. C'est une tendance. Non, 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 quasiment tous les gouvernements occidentaux sont en train de réformer leur texte de loi avec le mariage homosexuel, avec la possibilité de développer toute la démarche de transgenre, de migration de genre, avec des opérations. Il y a même des États qui autorisent les mineurs à faire des opérations avec des injections hormonales, avec des opérations chirurgicales ou réparatrices, comme on dit, pour le permettre de devenir garçon quand il s'enfuit. Non, 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 c'est dans la loi. C'est dans la loi. Ce n'est pas uniquement une tendance. C'est pas dans la loi. C'est en gestation. Non, c'est déjà autorisé. Il y a des flux et des reflux. Ce n'est pas partout. Tous les pays, loin de là. Je pense que le débat est encore vif dans le monde occidental. Et comme je vous dis, ce n'est même pas... Nous sommes très loin encore de cela. On n'est même pas... On ne parle pas du Maroc, on parle de la modernité. Donc on parle du cœur de la modernité, du réacteur de la modernité sur le monde occidental. Ce sont des travers de la modernité, peut-être. L'avantage avec les sociétés modernes, justement, comme vous dites, c'est des sociétés qui sont... Il n'y a rien de sacré. Il n'y a rien de sacré. Tout peut être révisé. Ils peuvent même éditer ces lois qu'on vous dit. S'ils voient que ça crée des déviances dans la société, ils vont les réviser. C'est ça. Il n'y a pas de... C'est l'avantage quand on a... Tout est régi par la raison, par l'opinion publique, par la majorité. C'est tout. C'est... Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que cette modernité, elle est plutôt refusée parce qu'elle est plutôt apportée par l'Occident ? Oui. C'est vrai que... C'était un funeste messager, comme on dit. Le messager qui a apporté la modernité au monde arabo-musulman, c'était le colonialisme, c'était l'impérialisme occidental. Et ça crée un problème. Effectivement. D'ailleurs, j'en parle dans mon essai. Voilà. Au 19e siècle, il y a eu des gens qui ont essayé de réformer leur société, comme l'Égypte, la Turquie, la Tunisie, la Syrie, certains pays arabes. Les libéraux dans ces pays-là, ils étaient vraiment taxés d'être pour le colonialisme, pour l'impérialisme. Il y avait cette collision entre des gens qui prônent les idées modernes et le fait qu'ils soient des « traîtres » de la nation. Donc, effectivement, ça n'arrange pas les choses. Ça n'arrange pas les choses. Arachid, il a évoqué l'histoire du Japon, par exemple. Oui, bon, le Japon a eu aussi l'heure de ne pas être colonisé physiquement. Donc, il a pu réagir de manière sereine, si vous voulez, par rapport au progrès ou à l'inégalité par rapport à l'Occident. Alors que nous, comme on a été agressés dans notre chair, au niveau du monde arabo-musulman, c'était un peu dur. C'était un peu dur, parce que d'autant plus qu'il y a eu certains milieux, comme vous le savez, qui ont pris la religion et ils l'ont pris comme un support de leur résistance politique contre le colonisateur. Donc, effectivement, ça crée un problème. Oui. Arachid, vous ne pensez pas que le problème se pose, surtout quand on parle des libertés individuelles, mais quand on parle d'autres choses, le problème ne se pose plus. Oui, pour une raison très simple. D'ailleurs, ça me permet également de rebondir par ce que disait Céadil, c'est que j'ai l'impression qu'il y a deux biais méthodologiques dans votre approche. Le premier, c'est qu'il y a un tropisme libéral dans la lecture que vous faites de la modernité. Parce que la modernité n'est pas que libérale historiquement parlant. Elle a connu trois déclinaisons historiques, notamment en termes de théories politiques, et qui avaient leurs racines dans les prémices de la modernité, déjà au niveau des philosophes des Lumières. Parce que la modernité a eu trois coloriages. Il y a eu le coloriage libéral, c'est effectivement le premier qui s'est développé de manière très sanguinaire, au nom des droits de l'homme, de la vie, etc., on a quand même créé des montagnes de cadavres avec la Révolution française, des massacres en Vendée, des têtes décapitées, la terreur, etc. Mais ensuite, on a eu deux types de modernité supplémentaires. La modernité marxiste, qui se revendique de la modernité, du mythe, du progrès. Parce qu'effectivement, il y a des mythes dans la modernité, parce que c'est une religion sans Dieu. Donc le communisme est progressiste. C'est-à-dire qu'il veut développer la société humaine, créer l'homme nouveau pour aboutir à un schéma paradisiaque où, effectivement, l'abolition de la propriété privée, de l'État, de la police, etc. Il est très technophile, le communisme. On a vu les premiers aller dans l'espace. Je parle des bolcheviques, notamment en Union soviétique. Et il y a eu le fascisme. Le fascisme se revendiquait également de la modernité. Mais c'est une manière de lire la modernité, parce que le dénominateur commun demeure le progrès. Et notamment la question du travail, parce que le fascisme, notamment italien, avant de parler du nazisme, il vient de la gauche. Mussolini était membre du parti socialiste. Et c'est en quittant le parti socialiste qu'il a produit une idéologie de synthèse qui en même temps récupère l'idée nationale, qui est une idée moderne. J'appelle que la nation, c'est moderne, parce que c'est une construction juridique et pas morale. Vous avez une carte nationale et ne me dit rien de votre moralité. Donc le violeur et la personne vertueuse ont tous les deux la même carte nationale. Ils appartiennent à la même nation. Donc la nation n'est pas une structure morale, mais une structure juridique, contrairement au peuple, qui a une connotation plus morale. D'où le fait qu'on dit Wulshab en arabe, etc., pour désigner quelqu'un de bien parce qu'il procède du peuple, parce que, etc. Et donc il récupère la dimension nationale à laquelle il ajoute la dimension du progrès tel que perçu par la gauche, c'est-à-dire le progrès par le travail, le travail est une vertu, le travail permet l'accomplissement, et le nazisme, il ajoute la dimension raciale. Mais c'est toujours de la modernité, les trois. Il se trouve que le fascisme a échoué, 45, que le communisme a échoué en 41, et qu'aujourd'hui, on a une proposition parmi trois qui a triomphé et qui est hégémonique et qui empêche même les modernes de penser d'autres formes de modernité. Parce que pour eux, l'apothéose, l'acmé de la modernité, c'est les valeurs libérales, individus, égalité, ce qui est un tropisme géographique. Je rappelle que la modernité anglo-saxonne, mais n'en a rien à faire du principe d'égalité. Ça, c'est un tropisme français, c'est-à-dire franco-français ou continentalo-français. L'égalité, c'est une valeur anthropologique propre au bassin parisien, Emmanuel Todd l'explique très bien, portée par une famille traditionnelle de type nucléaire un imaginaire où l'égalité est centrale. Mais en Angleterre, aux États-Unis, l'égalité, elle est optionnelle. Au contraire, l'égalité est vue comme étant... Vous savez, si vous défendez l'égalité aux États-Unis, vous êtes perçu comme communiste. À tel point, il y a une allergie par rapport à l'égalité. Pour eux, c'est une forme de nivellement par le bas. Pour eux, c'est le mérite, c'est pas l'égalité. Donc c'est l'individualisme, oui, mais c'est par le mérite que vous devez atteindre une assurance. Quand Obama a voulu généraliser une assurance gratuite, il y avait même, parmi les gens qui s'étaient opposés, il y avait même des pauvres. Parce qu'il part de l'idée de la méritocratie, ce qu'effectivement, les gens doivent mériter par le travail. Donc il y a le protestantisme qui vient s'ajouter là en tant que c'est extra-religieux. Donc il y a différentes modernités. Donc dire la modernité se vend sur telle valeur et telle valeur et telle valeur, c'est une approche régionaliste de la modernité, mais ce n'est pas la modernité dans sa globalité, sa complexité. Par contre, les deux seuls dénominateurs communs c'est-à-dire que ce qui est nouveau est fondamentalement meilleur que ce qui est ancien. Et deuxièmement, le changement et l'idée héraclitéenne qu'il n'y a de permanent que le changement. Et que toute tentative de s'accrocher... Donc on ne peut pas échapper à la modernité, il est inévitable. Non, on ne peut pas échapper à la modernité en tant que tyrannie idéologique. Mais on peut y résister. Mais malheureusement, on ne peut pas produire un logos alternatif tant que la modernité est hégémonique. Alors c'est en train de bouger, ce qu'on voit avec en Ukraine, avec les blocs qui sont en train à se constituer, etc. Mais effectivement, elle est hégémonique. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire semblant d'être moderne, de composer, de faire des petites réformettes qui sont tout à fait superficielles. C'est-à-dire que vous grattez le Marocain le plus libéral, vous trouvez le Marocain pré-moderne immédiatement, même parmi ceux qui défendent les libertés individuelles. Là encore, les libertés individuelles, c'est une lecture de la modernité, c'est la version libérale de la modernité qui n'est pas la version fasciste, qui n'est pas la version marxiste, qui lit l'histoire pas à travers l'individu, mais à travers une lutte des classes. Donc la classe est un sujet. Donc ce n'est pas l'individu qui est sujet, mais c'est la classe qui est un sujet. Donc il y a différentes manières de lire la modernité. Mais cette modernité, elle participe également à la destruction des déterminismes, ce qui est une autre chose. puisqu'elle admet elle-même aujourd'hui qu'elle est structurée par des déterminismes. Notamment, je parlais tout à l'heure de la psychanalyse, notamment, il n'y a pas que Freud, mais également Jung. Parce qu'au fait, tous les choix que l'on croit rationnels sont portés et produits par des archétypes, par un inconscient collectif, par un inconscient individuel. Est-ce que la sociologie n'est pas une négation du libre-arbitre ? C'est de fait, en grande partie, la négation du libre-arbitre. En partant de l'idée que je n'ai pas besoin de connaître le vécu de chacun et l'opinion de chacun. Il suffit de voir des comportements de groupe, des mécanismes, des déterminismes, des rapports de force, une structure avec des valeurs interconnectées pour comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. Donc c'est la négation même de l'individu en tant que sujet autonome, porteur de raison. Elle est où, la raison ? Mais on peut décortiquer n'importe quel comportement pour retrouver des sous-bassements qui relèvent de l'inconscient, qui relèvent du biologique, qui relèvent... Est-ce que vous avez le libre-arbitre par rapport à votre corps, par rapport à la faim, par rapport à la soif, par rapport à la maladie, par rapport... Et pareil pour les traumatismes, pareil pour l'inconscient. Donc là, on est dans le mythe. Oui, effectivement, il a des mythes, la modernité. Et par rapport au sacré, je termine par rapport là-dessus, alors la faille même, le talent d'Achille de la modernité, c'est qu'elle n'a pas de sacré. C'est là le problème même de la modernité. Alors qu'elle se revendique du sacré, contrairement à ce que dit Seadil, parce que quand on voit la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est quand même l'un des textes fondateurs de la modernité libérale, il y a un droit parmi tous les droits qui est évoqué comme étant sacré. On dirait que c'est le droit à la vie. Non, c'est le droit à la propriété. La propriété est un droit sacré. Donc là, ce n'est pas le capitalisme à l'état pur qui s'exprime à travers les droits. Même la vie n'est pas considérée comme sacrée. Je parle de 1792, les premières déclarations. C'est la propriété privée qui est considérée comme sacrée. Deuxièmement, c'est quoi le sacré ? C'est ce au nom de quoi on est prêt à tuer et prêt à mourir. C'est ça le sacré. Est-ce qu'aujourd'hui, quand les États-Unis bombardent des pays au nom des droits de l'homme, au nom de la démocratie, est-ce qu'ils n'érigent pas la démocratie en idole ou en fétiche qui relève du sacré parce qu'elle est prêt à tuer pour ça ? Elle est prêt à envoyer des soldats mourir pour ça également. Donc, il faut arrêter avec cette modernité qui n'existe que sur le papier, qui est pure, qui est belle. Et puis, quand vous dites la démocratie, le monde occidental, c'est la rationalité, c'est une blague. Je veux dire, le monde occidental n'est pas démocratique. C'est un système oligarchique et républicain. Tout au plus. C'est-à-dire, c'est des oligarchies qui passent par un schéma républicain en mobilisant de temps en temps le peuple pour voter. Mais on sait très bien comment se fait l'ingénierie sociale. On sait très bien comment on peut manipuler l'opinion publique. On l'a vu déjà avec le Covid-19. On l'a vu avec d'autres, avec l'Ukraine aujourd'hui, comment on manipule l'opinion publique pour la mobiliser dans telle direction ou telle direction. On voit comment on crée des candidats à partir de rien et comment on les surmédiatise et qu'on a des études sociologiques pour le coup qui démontrent qu'il y a des corrélations évidentes entre le temps de passage à la télé et le vote des gens. Elle est où la démocratie en Occident ? Peut-être au niveau cantonal ou au niveau préfectural. Mais dès qu'on monte au niveau gouvernemental, au niveau de l'exécutif et au niveau de ce qu'on appelle l'État profond, là, croyez-moi, c'est vraiment un schéma oligarchique de forme impublicaine. Il y a une rotation au sein même de l'oligarchie, mais c'est tout sauf démocratique. Oui, le monde occidental, le monde moderne est loin d'être parfait. Il y a beaucoup de travers. Ce que vient de dire Sirachide, bien sûr, tout ce qu'il vient de dire, c'est qu'il n'y a pas de démocratie comme il dit, il y a de la même... Bon, bref. Mais je voudrais revenir au début du début. Le problème avec Sirachide, c'est qu'il traite 36 000 sujets. Chaque phrase, il faut la détailler, il faut l'œil. On peut y rester toute la journée. La notion, quand Sirachide vous dit que la modernité, dès le début, dans ses germes, il y a les trois tendances. Tendances marxistes, communistes, tendances libérales et tendances fascistes. Moi, je ne les mets pas tous les trois dès l'origine. Je dirais plutôt que c'est une évolution. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, il était libéral, il était porté par les bourgeois. Donc, il est clair que les bourgeois voulaient d'abord défendre leurs prérequis, enfin, leurs lois, leurs intérêts dans la notion, comme tu as rappelé, la notion de droit de propriété privée. Il est clair. Mais après, c'est plus une évolution. Marx, c'est plus une critique de cette modernité bourgeoise. Ce n'est pas quelque chose qui était dans les germes, mais peut-être que vous avez des idées là-dessus, des philosophes qui n'ont pas de la législation. Oui, il y en a trois. Mais en termes d'évolution tangible, c'est plus Marx qui a porté la critique matérialiste et la critique de la modernité en tant qu'émanation libérale. Pour défendre l'égalité des gens, il a commencé à parler de communisme. Donc, c'est plus une critique de la modernité. Déjà, une première critique au XVIIIe siècle à travers Marx. Deuxième chose, c'est le fascisme que vous avez évoqué. Pour moi, le fascisme, c'est quoi ? C'est un dictateur, c'est un caporal militaire qui a d'abord voulu être dictateur. Ce sont des aberrations en termes de développement de société. C'est des déviances qui ont été corrigées d'ailleurs par l'histoire. Il y a eu malheureusement des guerres mondiales, beaucoup de morts. Mais bon, ça appartient au passé. Donc, c'est plus une déviance, c'est plus une malformation, je dirais, de la modernité. C'est un jugement de valeurs. On n'est pas dans la rationalité objective. Vous pensez que le fascisme est quelque chose qui doit être respecté ? Mais je pense que la modernité... Il n'y a rien à respecter dans le fascisme. C'est une dictature, c'est tout. C'est des militaires qui ont pris le pouvoir. Non, non, non. Ça, c'est une caricature. Et je pense que les modernes doivent assumer ce qu'ils ont engendré. Et le fascisme fait partie de ce que la modernité a engendré. Non, non, non. Réduire le fascisme uniquement à un militaire qui arrivait de prendre pouvoir, c'est une négation totale de toute la sociologie italienne de l'époque qui était porteuse des contradictions car j'appelle que l'Italie est un pays nouveau qui a à peine un siècle et demi qui a été réunifié entre guillemets par la force et qu'on a mis dans un même pays des états-cités avec des niveaux de développement différents, avec des imaginaires différents qui ne pouvaient pas faire société. Et entre un nord industrialisé et un sud et un centre agréaire, le seul moyen de dépasser ces contradictions, ça a été le fascisme. Le fascisme a été la porte d'entrée de l'Italie dans la modernité. Et que ce soit une dictature, oui, c'était une dictature, fait partie de l'héritage de la modernité. Je veux dire, la modernité n'est pas que démocratique. C'est là où vous ne voulez pas assumer la terreur. Est-ce que c'est démocratique à l'époque de Brésumière ? Non, mais attendez. On va y aller. On va y aller, Non, vous parlez de racines. Moi, je parle de la terreur. Est-ce que Mussolini, qui était un patriote ? Moi, j'en doute pas. Il faut le dire. Mais Mussolini, il ne faut pas le réduire uniquement à la deuxième phase du fascisme qui est celle de la République de Malo à partir de 1943. Le premier fascisme n'était pas antisémique du tout. Le rapport de force avec l'Allemagne l'a amené à se plier au dictat allemand par rapport à cette question-là. Je rappelle que sa maîtresse était juive qui l'a aidé même à écrire le premier manuel qui est le livre du fascisme. Le fascisme était beaucoup plus complexe. Je n'aime pas les caricatures. Donc, évitons d'entrer dans les caricatures en disant que c'est juste un caporal qui rêvait d'être dictateur. Non, non. Pour moi, le fascisme, c'est horrible. C'est quelque chose qui a enfanté des guerres, surtout le nazisme. Le libéralisme n'a pas enfanté des guerres, la colonisation, les génocides dans l'Amérique du Nord, les millions de morts. Le fascisme, c'est quoi ? Vous venez de dire les éléments de réponse dans ce que vous venez de dire. Quand vous dites que c'était une histoire particulière de l'Italie, c'est l'Italie qui a un État nouveau en 1860. Garibaldi et les deux autres Vico. Donc, c'est vraiment une histoire très particulière d'un pays très particulier. C'est un pays qui était écartelé en cité État, tout ce que tu viens de dire. Donc, c'est vraiment... Et en plus, il y avait une certaine pauvreté du Sud. Tout cela a... C'était un terreau pour l'émergence du fascisme qui est un régime totalitaire. Voilà. Je crois qu'on ferme la parenthèse. Ça, c'est en termes de ce qui est modernité, libérale, pas libérale. Deuxième point que tu as invoqué, Sirachide, c'est la notion d'égalité. Tu as dit qu'il n'y a pas d'égalité dans les pays anglo-saxons comme l'Angleterre. Il n'y a pas de notion d'égalité. Peut-être que toi, tu parles plus d'égalité politique. Moi, je parle déjà d'égalité entre êtres humains, égalité en termes de droits. l'égalité des genres, elle est là. En Angleterre et en Amérique, elle n'est pas liée. Il y a une notion d'égalité entre les hommes et les femmes. Elle est acquise en Angleterre. Deuxième chose, il y a l'égalité entre les croyants et les non-croyants. Il y a une notion d'insolité. Je crois qu'en début de semaine, en Écosse, ils ont élu un premier ministre musulman dans un pays chrétien. Moi, je ne vois pas un immigrant, un fils d'immigrant qui vient du Congo et qui est chrétien qui serait élu chef d'État au Maroc ou là en Libye ou là en Tunisie. Je crois qu'on n'a absolument pas cette tolérance parce qu'on est encore des pays traditionnels qui résonnent en termes de communautés essentiellement religieuses et pas en termes de nations. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre à la notion d'égalité, ce que tu viens de dire maintenant. La troisième remarque, c'est... Je crois que... Oui, voilà. Tu as dit que voilà l'essence de la modernité, tu as défini l'essence de la modernité par la notion de progrès, progrès continuel et tout. Cette notion de progrès, enfin, comme tu le sais, ça fait partie de ce qui est récits, méta-récits, les mythes qui ont accompagné le développement de la modernité parce que ce qui s'est passé effectivement, c'est qu'il n'y a pas... Oui, oui, tu as raison, il n'y a pas de sacré dans la modernité. Et ce qu'il y avait... On est venu, on a enlevé tout ce qui est traditionnel, ce qui est valeur de l'ancien, valeur ancienne, tout ce qui est féodalisme, ce qui est révélé, tout texte sacré, et compagnie. On les a mis de côté, on a dit, voilà, on va être régi par tout ce qui est séculier, tout ce qui est raison. Et juste après, on s'est rendu compte qu'on n'a plus de sacré, on n'a plus de pilier fondateur de ces sociétés-là. Et donc, dans la jeunesse de la modernité, comme je dis, dans cet excès de jeunesse, on a commencé à confectionner des mythes, des mythes fondateurs, comme ce que tu as dit, la notion de mythe du progrès, le mythe de l'esprit avec un grand E, tu sais, les philosophes. – Oui, Hegel, non, Hegel. – Non, mais même Robespierre avait créé des idoles, il était la risée de tout le monde quand on l'a fait, mais il a même tenté de créer des idoles, l'idoles de la liberté, de la vertu. – Oui, ils ont même créé leur calendrier révolutionnaire. Tout ça, pour moi, c'est des excès de jeunesse. C'est comme ça, c'est des... L'histoire n'est pas linéaire, ce n'est pas des choses théoriques, c'est du réel, c'est des confrontations entre êtres humains, entre communautés, antagonistes. Donc, ça crée des anomalies des fois et c'est vite corrigé par le long cheminement de l'histoire. – À quelle époque ça a été corrigé le fait de s'autoriser à tuer des centaines de milliers de personnes au nom de la liberté ? On l'a vu même récemment en Irak. – Au nom de la liberté ? – Non, c'est pas au nom de la liberté. – On l'a vu à l'époque de la terreur et on l'a vu récemment en Irak quand même et en Libye. Au nom de la liberté, on bombarde des gens à ce qu'appeler des guerres humanitaires. On croit qu'on bombarde avec des fleurs et des boîtes de cancer mais c'est des bombes napalmes et des missiles téléguidés. Au nom de la liberté, au nom des droits des femmes en Afghanistan, c'est ça ce qui est invoqué. Moi, je ne dis pas que c'est vrai. On sait très bien qu'ils ne le font pas pour ça. Mais ce qui est invoqué comme symbole sacré qui permet d'obtenir l'adhésion de l'opinion publique, c'est ces fétiches de la modernité. – Mais on ne peut pas abattir notre négociation sur les mensonges des États occidentaux. Ce sont des mensonges. – Désolé, moi je parle de la modernité... – On va analyser les mensonges d'appareils étatiques. – Moi, je parle de la modernité incarnée, vous me parlez de la modernité sur le papier. – Oui, oui. – Mais moi, je parle de la modernité réelle. – Non, ce n'est pas une modernité réelle, c'est une modernité couplée à des sociétés occidentales qui créent ce qu'ils ont créé. Ils ont créé le colonialisme, ils ont créé des guerres mondiales atroces. Aujourd'hui encore, il y a des choses... – Il y a toujours un monde des valeurs littérales. – Oui, il y a un hégémonisme occidental, il est clair, c'est un hégémonisme grave. Voilà, c'est la conjonction de sociétés qui sont mues par l'intérêt capitaliste, l'intérêt du lucre, de l'argent tout simplement, des richesses et par certaines valeurs. Donc, il y a... Pour l'instant, les pays occidentaux n'arrivent toujours pas à défendre les libertés occidentales, enfin, les valeurs modernes. C'est plus un paravent, mais ils défendent d'abord leurs intérêts, ils défendent d'abord les intérêts de leur métier national. Là-dessus, on est d'accord. Moi, ce que... Moi, mon problème, c'est que je suis dans un pays où il n'y a pas encore d'égalité, il n'y a pas encore de liberté, de conscience, il n'y a pas encore de liberté politique, c'est tout. Donc, je vis dans un archaïsme qui me dérange en tant que citoyen. Est-ce qu'on croit qu'aux États-Unis, c'est une société égalitaire ? Non, mais... Ils sont beaucoup plus avancés, je suis désolé. Non, mais avancés, ça veut dire quoi ? Non, mais désolé, alors qu'on se met d'accord. Quand on parle d'égalité, c'est un concept qui est polymorphe. Déjà, on peut le voir du point de vue juridique, du point de vue économique, du point de vue politique, etc. L'égalité juridique, c'est souvent un paravent. C'est-à-dire, c'est le papier, effectivement, tous les citoyens américains sont égaux, il n'y a aucun problème. Mais dans les faits, moi, je parle de l'incarnation du concept. Est-ce qu'il est incarné ou pas ? Je suis désolé, ce que je vois, les chiffres me disent, c'est qu'il y a 40 millions d'Américains qui vivent avec des food stamps, des bons alimentaires, c'est-à-dire qui n'ont pas de quoi bouffer. On leur donne des bons alimentaires. Je vois que la justice est fondamentalement inégalitaire parce que c'est votre pouvoir d'achat qui va déterminer votre accès à un bon avocat ou un avocat commis d'office qui a un bras cassé et qui fait que, quand on voit les minorités condamnées aux États-Unis que l'on compare à la majorité WASP, c'est-à-dire blanches, anglo-saxes, on voit que pour les mêmes crimes, il y a quand même des peines extrêmement divergentes. On voit qu'il y a une ghettoïsation, qu'il y a un communautarisme qui n'a rien à envier à des sociétés archaïques comme on dit dans le cas du monde anglo-saxon en général mais plus particulièrement des États-Unis. Quand on a l'indice de Gini qui permet de mesurer le niveau des inégalités, c'est quand même dans le monde occidental les niveaux d'inégalités les plus élevés. Moi, je vois le concret et l'incarner sans parler d'un individualisme forcené, de gens surendettés par une machine capitaliste qui est moderne. Le capitalisme, c'est également de la modernité, peut-être même à l'État pur. Et le capitalisme, d'ailleurs, peut très bien se conjuguer avec la dictature. Il n'y a aucun problème. D'où le fait que pour moi, la modernité, ce n'est pas la démocratie uniquement. La Chine est modernisée, pas moderne. Elle est capitaliste, c'est un capitalisme d'État. Mais elle peut se conjuguer à une dictature comme le Chili à l'époque de Pinochet qui était soutenu par les démocraties libérales. C'était une dictature qui se revendiquait de la modernité. Très rapidement, tout à l'heure, Céadine m'a demandé les philosophes qui étaient aux racines de ces pensées. Le capitalisme, il est né au 19e siècle avec la révolution industrielle. C'est ce que dit Max Weber. Il a émergé, il n'est pas né, il était en germe avant. Le capitalisme, le concept de capitalisme parce qu'il est très bien expliqué par Max Weber. Oui, Max Weber, c'est une lecture parmi toi. Parce que ce qu'il explique, c'est l'ensemble capitaliste, l'acteur du capitalisme. Il est là, il agrandit ses affaires économiques pour les agrandir. C'est-à-dire qu'il expliquait que le capitalisme, le commerce ou l'industrie dans les siècles avant le 19e, les gens faisaient ça pour avoir de l'argent, pour avoir de la gloire, pour avoir... Mais il expliquait que les capitaines du capitalisme à partir du 19e et 20e, que c'est un phénomène social complètement inédit de gens qui agrandissent leurs affaires pour les agrandir. C'est vraiment un fait social inédit dans l'histoire de l'humanité. Il a essayé de l'expliquer et de l'analyser. Mais c'est juste pour vous dire que c'est quelque chose qui est venu a posteriori par rapport à l'avènement principal de la modernité si on prend le siècle des lumières pour référence par rapport à l'évolution, à l'histoire de la modernité. Donc, je crois que... Je crois que... L'élément principal, c'est qu'il faut qu'on sache. La modernité, moi, je parle de la modernité... Il ne faut pas qu'on parle de deux choses différentes. Je crois qu'on parle... Toi, comme tu as dit, tu parles de la modernité incarnée, de la modernité réelle, comment elle se déroule dans les décennies, dans les siècles. Moi, je m'accroche juste au niveau des valeurs. Parce que ce qu'il me dit... C'est juste... Moi, je parle à partir de ma situation, comme je le dis. Moi, dans ma société marocaine, j'aimerais bien, dans le monde arabo-musulman, j'aimerais bien qu'il y ait des valeurs, des valeurs produites par la modernité. La modernité, comment elle a évolué après, ça, on peut en discuter. Comme tu dis, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de... On est d'accord là-dessus, je crois. Mais les égalités, l'égalité générale, les libertés, et surtout la raison, la rationalité, pour moi, les trois valeurs, j'aimerais qu'ils soient appliqués dans ma société. C'est aussi simple que cela. Moi, c'est tout. Si on peut prendre des exemples, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on a encore des inégalités entre hommes et femmes dans mon pays. Ma soeur va hériter la moitié de ce que je vais hériter. Un homme, chez nous, peut encore se marier avec quatre femmes et la femme ne va pas se marier avec quatre hommes. Il y a des inégalités du genre, il y a des inégalités entre les croyants et les non-croyants. Il y a une impossibilité de liberté de conscience. Est-ce que quelqu'un, aujourd'hui, on est en plein mois de ramadan, est-ce que quelqu'un peut aller manger en public ? Il ne peut pas manger. Alors que c'est un droit élémentaire d'être humain. On parle de manger, ce n'est pas quelque chose de... Il ne va pas se mettre nu dans la rue, il va juste manger. Eh bien, il n'a pas le droit. C'est légalement interdit. Pourquoi ? Parce que l'État conforte les idées religieuses, les lois religieuses, entre guillemets. Non, mais là encore, je vois un certain nombre de contradictions que je vois beaucoup chez les libéraux, ceux qui défendent les valeurs libérales au Maroc. C'est qu'ils attaquent... Réalisé, il faut y aller, contradiction par contradiction. Je vais en parler d'une. Vous ne pouvez pas me dire juste à la fois. Non, je vais parler d'une et je vous laisserai rebondir. La première, c'est l'héritage. La plupart des gens qui défendent la modernité au Maroc disent « Ah, l'héritage est inégalitaire, le garçon touche deux fois la part de la fille », ce qui est une configuration parmi tant d'autres de l'héritage. C'est la question de la transmission directe, intergénérationnelle. Ils disent « Il faut l'égalité ». Pourquoi l'égalité ? Normalement, un moderne, un libéral pur, c'est-à-dire attaché aux valeurs de la modernité, il dit « Ah, non, il faut la liberté testamentaire, pas l'égalité. » Il faut que le père choisisse ou la mère choisisse dans un testament à qui il veut donner. Et si le père, comme aux États-Unis, veut tout donner à son caniche ou tout donner à une structure associative qui défend les pingouins dans le sud de l'Argentine, c'est sa liberté, c'est son patrimoine, c'est sacré. Rappelez-vous, dans les droits de l'homme, la propriété privée, pourquoi ils défendent pas ça ? Moi, je pense que tu es en train d'éluder le problème. Je n'éludes pas. Je vais dire pourquoi. Parce que tu parles de choses qui sont à compter. La notion de liberté testamentaire n'a rien à voir avec l'égalité d'héritage. Je t'explique. Quelqu'un qui meurt, un père qui meurt, qui ne donne pas de testament, on va dire « D'accord, tu as raison, la liberté testamentaire, d'ailleurs, elle existe dans le Coran. » C'est un hadith qui a abrogé le testament, comme tu le sais. Donc, la liberté testamentaire, je suis d'accord avec toi. C'est la première des choses. Cela aussi, c'est une question de liberté. Ça ressort des libertés individuelles. Mais vous êtes d'accord que ça va donner lieu à d'autres inégalités ? Non, mais attendez. La liberté testamentaire, je suis d'accord avec toi. La première des choses qui doit être faite, c'est la liberté testamentaire. Si quelqu'un a envie de donner son argent, tout son argent, à son fils, mâle, c'est sa liberté et il a le droit. Et là, ça ne vous dérange pas, cette inégalité. Non, ça ne me dérange pas. Même si c'est inégal. Bien sûr. Donc, votre problème, ce n'est pas l'inégalité. Non, mais attendez, attends, s'il te plaît. Après, tu me tueras. C'est bien, des petits exemples concrets, ça. Oui. Cet argent, c'est qui qui l'a gagné ? C'est le père, le pater. Donc, il est libre de faire ce qu'il veut de ça. C'est une question de liberté individuelle et j'y souscris totalement. Maintenant, je parle en termes de loi et de droit. Si quelqu'un qui meurt subitement, comme on dit, dans un accident et tout, ce qu'il laisse comme lègue, il faut que ses descendants femmes, filles et tout soient protégées et qu'elles récupèrent la même chose que leurs frères. C'est aussi simple que cela. C'est du ressort. Là aussi, c'est le principe qui sous-tend ce que je dis. C'est le principe d'égalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de testament. Supposons qu'on va mettre en place le testament demain et que dans trois mois, quelqu'un qui meurt subitement dans un accident de voiture. J'aimerais qu'il y ait aussi une loi qui défend les filles de ce père qui est mort subitement. Oui, mais dans ce cas, un moderne viendra vous rétorquer en disant non. C'est pour ça que je te dis, c'est la chine. Quand moi je parle d'égalité, tu me dis, non, ça c'est un faux problème, c'est un faux problème testamentaire. Ce n'est pas que c'est un faux problème, c'est un problème à côté. Non, parce que je vous donne un exemple. Non, non, mais parce que c'est arbitraire ce choix de l'égalité entre garçons et filles de ce point de vue, alors que normalement, ce qui est logique et cohérent avec la modernité libérale, c'est la liberté testamentaire avec une indifférence totale pour l'égalité. C'est ça ce qui devait être revendiqué par les libéraux normalement et pas l'égalité, qui est un concept anthropologique propre à certaines régions du monde, pas à toute la planète. Tout le monde n'est pas égalitaire sur la planète, même au cœur du monde occidental. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un moderne peut demain venir vous dire, écoutez, moi en tant que moderne, je crois à l'individu. Je ne crois pas à une idée de transmission transgénérationnelle qui pour moi relève du tribalisme. Donc c'est archaïque, il faut déconstruire l'héritage transgénérationnel et que cet individu, oui, il a travaillé pour avoir ce patrimoine, il n'a pas laissé le testamentaire. Donc son patrimoine doit aller à la communauté. Et donc l'État le récupère et le redistribue à la communauté à travers différentes ventilations budgétaires ou bien à des hôpitaux, etc. Et là, on va entrer dans les débats à l'infini. Non, 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 on ne rentre pas dans le débat à l'infini, s'il te plaît. Là, moi aussi, je suis d'accord. C'est une évolution possible. Pourquoi est-ce que me dérangerait ? Non, mais on ne dit pas que je défends l'égalité. Si la majorité de la communauté dit « Voilà, donc il n'y a pas d'héritage, on enlève tout ça. » C'est l'État qui reprend tout. D'ailleurs, ça existait avant dans certaines sociétés historiques. Ça ne me dérange pas. Mais maintenant, je parle d'un cas très, 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 très bien défini. Dans le cas où les descendants héritent du père, dans ce cas précis, quand les biens doivent être hérités, quand ils doivent être hérités, je veux, j'aimerais qu'ils soient hérités de manière égalitaire. Donc là, l'égalité n'est pas arbitraire. C'est un cas précis. Si on peut en sortir, quand on en sort, elle peut devenir nulle et non-invenue. On est bien d'accord. C'est ce dont on parle. Si on dit que voilà, tout le bien doit être récupéré par l'État, ce dont on parle est hors sujet. Si on dit que le testament est libre et tout, on est hors sujet. Mais dans le cas particulier... Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que vous avez un tropisme... Je ne comprends pas pourquoi vous avez un problème avec toi. Je vais vous expliquer. Parce que vous avez un tropisme qui vous amène à ériger l'égalité comme une valeur fondamentale de la modernité, alors que ce n'est pas le cas. L'égalité, elle est optionnelle dans la perspective libérale ou bien contingente. Mais elle n'est pas structurelle. Elle n'est pas téléologique. Donc le but n'est pas d'atteindre une société égalitaire. Sinon, la modernité serait anticapitalistique. Si le but était d'atteindre une égalité, elle serait communiste. Donc là, inconsciemment, vous vous revendiquez d'une déclinaison de la modernité, qui est le communisme. Mais du point de vue du capitalisme libéral, moderne, non, à aucun moment n'institue l'égalité patrimoniale ou de revenus ou un nivellement ou l'abolissement des classes n'est revendiqué comme étant une valeur. C'est plutôt l'indifférence à l'égalité. C'est plutôt la liberté qui l'emporte. Là encore, tu prêtes à la modernité des objectifs... Je ne sais pas, je constate. Non, tu lui prêtes des objectifs téléologiques. Je ne sais pas si on peut... Oui, elle en a comme le progrès. La modernité n'a rien à voir avec ses objectifs. Comme j'ai dit, ce sont des philosophes allemands qui ont accolé, même les révolutionnaires. Ils ont parlé des prévisions. Tous les modernes. Les méta-récits, ils ont parlé de l'humanité. Au nom de l'humanité, au nom du peuple, on va imposer l'éducation, on va imposer... Ce sont des mythes. Après, ils se sont effondrés. mais il y a toujours des mythes. Même aujourd'hui, il y a des mythes. Il n'y a plus de mythes. Il n'y a plus de mythes aujourd'hui. Mais j'expliquais tout à l'heure. Non, la modernité du XXe siècle, il n'y a plus de mythes. Et c'est ça la crise. Il y a une crise, effectivement. Le premier mythe, c'est quand le monde occidental dit qu'il est démocratique. Déjà, c'est un mythe. Non, c'est un mensonge. Ce n'est pas un mythe. Écoutez, j'ai expliqué tout à l'heure. Le mythe renvoie au sacré. D'accord ? Le sacré, c'est ce qui m'autorise à tuer et à être prêt à mourir. Et qu'aujourd'hui, c'est pas une question d'accord ou pas d'accord. C'est une question de constatation historique. Dans le cas des États-Unis, l'idée de destinée manifeste, l'idée... C'est une société sécularisée, pas laïque. Là encore, il y a un tropisme par rapport à la France et au continent européen. Mais il y a In God We Trust dans le dollar. On prête serment sur la Bible quand on devient président des États-Unis. Mais les mythes sont omniprésents dans la modernité réelle, incarnée, celle qui existe réellement. Pareil, je veux dire, dans la société en France, restant dans la France, parce qu'à chaque fois, je parle de tropisme, on va entrer dans ces tropismes-là. Même dans les noms, est-ce qu'il n'y a pas un panthéon ? Que veut dire panthéon ? Panthéon, c'est là où il y a tous les dieux. C'est-à-dire où on va enterrer les gens, les personnes, parce qu'ils ont mené des combats, parce qu'ils ont écrit une œuvre, produit une œuvre, etc. On les enterre dans un panthéon. Donc il y a toujours une mythologie, même dans le langage de la modernité, contemporaine, autant en France qu'en Angleterre, qu'aux États-Unis. Ailleurs, moi, ce qui m'intéresse, c'est le réel, pas le livre. Sur le livre, tout est beau. Sur le livre, le libéralisme, sur le papier, moi, je signe maintenant, je suis libéral. Effectivement, c'est magnifique, le libéralisme sur le papier. Le communisme, pareil, je signe tout de suite. Société parfaite, tous les gens sont égaux, il n'y a pas de patrimoine, il n'y a pas de propriété privée, l'amour éternel, etc. J'irais même le fascisme, c'est-à-dire les finalités du fascisme, c'est-à-dire la dignité du collectif, je signe. Mais il y a quand même un gap énorme entre le papier et entre le réel. Moi, ce que je subis, ce que subit mon peuple, ma société, etc., c'est le réel, mais toujours au nom du papier. C'est un peu comme les évangélistes, ils viennent en Afrique avec un exemplaire du Nouveau Testament, les quatre évangiles, et au nom de ça, il fraye un chemin mental et culturel pour toutes les compagnies qui vont entrer derrière et exploiter ces gens-là. Au fait, on a droit à des évangélistes modernes qui portent l'étendard de la modernité libérale. Elle est magnifique, belle, regardée, mais pour mieux permettre à un réel qui est totalement dégueulasse et qui n'a rien à voir avec le papier de s'engouffrer dans la structure mentale de leur propre peuple, de leur propre société. Et depuis tout à l'heure, j'essaie de placer les trois noms dont j'ai parlé tout à l'heure des philosophes des Lumières qui ont été entre guillemets des sources d'inspiration. Parce que déjà, dans la modernité française libérale, on a eu Voltaire et Rousseau. Parce que Voltaire, globalement, c'est le libéralisme anglais. Il était dans un schéma de mimétisme par rapport à ce qu'il faisait en Angleterre qui était l'avant-garde du libéralisme. Car je rappelle, le libéralisme est anglais, à bien apprendre d'être français ou américain. Donc c'est ce qui va donner le libéralisme oligarchique. Parce qu'effectivement, quand on voit ce que pense Voltaire, quand on lit sa correspondance, ses textes, etc., il dit même que c'est bien que les gens croient en Dieu parce que c'est ce qui empêche le pauvre de venir me voler mon foin. Parce qu'il y a quand même un cynisme chez Voltaire, ce libéralisme cynique-oligarchique. Rousseau, c'est autre chose. Rousseau, c'est vraiment le social. C'est également la dimension du collectif. Je rappelle que Rousseau était pour la peine de mort. Là, les gens ne lisent pas Rousseau, mais quand on lit le contrat social, il défend la peine de mort. Il dit que quelqu'un qui tue un citoyen injustement, en rampant le contrat social qui est établi, c'est qu'il déclare la guerre à toute la société et à l'État. Et donc, il doit être mis à mort. Alors, il dit de deux choses l'une. Soit l'État périt, soit c'est le criminel qui périt. Et il n'est pas tué en tant que citoyen, mais il est tué en tant qu'ennemi de l'État. C'est écrit comme ça, littéralement, dans le contrat social après Rousseau. Donc, Rousseau, c'est plutôt le collectif, la dimension rurale, le social, la solidarité, etc. Et d'ailleurs, les deux se détestaient fondamentalement et que Voltaire a même essayé de faire tuer Rousseau puisqu'il écrivait à la police suisse à l'époque qu'il était à Genève dans telle chambre, dans telle, etc., pour le faire arrêter et le faire tuer. Et donc, on a le communisme qui va se revendiquer en partie de l'héritage de la pensée rousseauiste et on a le libéralisme triomphant du côté de Voltaire. Et puis, le Marquis de Sade, si le Marquis de Sade, ce n'est pas une forme de proto-fascisme théorique, c'est quoi ? La négation de l'individualité, la possibilité d'utiliser la violence physique pour atteindre un objectif qui est celui de l'objectif libidinal du désir chez le Marquis de Sade. Quand on lit son omégo mort, c'est-à-dire la société idéale pour le Marquis de Sade, c'est également une manière de penser de la modernité à son époque libérée de tout sacré, libérée de toute entrave. Parce que le sacré, c'est avant tout le sacré du corps également. Ce n'est pas la sacréité uniquement dans le ciel. Donc, moi, je m'intéresse à la modernité concrète incarnée et je suis désolé, je ne veux pas de ça pour mon peuple. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on a est génial. Moi, à aucun moment, depuis le début, je n'ai défendu ce qui se fait au Maroc. J'irais même plus loin. L'égalité dans l'héritage, je suis pour, mais pas au nom de la modernité, par une lecture coranique parmi tant d'autres, qui permet de justifier de manière, pour moi, extrêmement claire qu'au fait, ça a été totalement dévié du sens originel du verset pour des raisons politiques. Bien sûr qu'on peut réviser tout ça. Mais moi, c'est juste le point de départ, la tribune à partir de laquelle on va entamer, c'est le point de départ à partir de laquelle on va entamer cette révision. Pour moi, effectivement, on peut produire notre contemporanéité, mais ce n'est pas notre modernité. Car on ne peut pas être moderne. C'est là où j'aimerais que les gens comprennent. Peut-être qu'on doit juste changer le nom, mais on parle d'autre chose. Moderne, c'est un état d'esprit, c'est une structure mentale. Ce n'est pas ce qu'elle produit. Ce que vous voyez, là, l'Occident, vous allez devant la rue, vous voyez des bâtiments, des constitutions, ce n'est pas ça, la modernité. La modernité, c'est une structure mentale. Ça, c'est les artefacts de la modernité qui, dans un siècle, vont être vus comme archaïques et plus modernes. Modernité ne s'incarne pas dans les objets, mais elle est dans une manière d'être, dans une structure mentale qui amène ceux qui sont modernes à être toujours dans une solitude infinie comme disait Jung parce qu'ils sont toujours dans la rupture, de la rupture, de la rupture, 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 rupture. C'est comme un navire qui chevauche des vagues dans une logique de tempête et qui ne peut pas, la modernité ne peut pas s'arrêter. Il ne peut pas dire c'est bon, j'ai atteint ce que je voulais, société parfaite, elle ne peut pas s'arrêter. Et donc, à force de déconstruire et ayant déconstruit toute la tradition et passant à une vitesse supérieure dans la déconstruction de ce qu'elle a elle-même engendré, ça ne peut aboutir qu'au nihilisme. D'où le fait que la post-modernité dont on parle, moi je la qualifie de phase autophagique terminale de la modernité. Elle ne peut pas s'arrêter parce qu'on ne nous sent pas... Elle s'arrêtera quand elle se liquidera elle-même définitivement, quand elle s'évanouira dans le néant. Je pense que l'humain il vise une certaine utopie donc on n'est pas... on va toujours aller... Ça c'est l'humain mais c'est bien que vous parliez d'humain parce qu'effectivement pour moi la modernité libérale elle est fondamentalement dans la négation de l'anthropologie et de la nature humaine. L'homme porte en lui le sacré. Le sacré n'est pas une option historique où des gens ont manipulé les peuples en inventant le sacré. Le sacré est constitutif de notre être. Pareil, l'individu. L'individu n'existe qu'à la marge mais on est principalement traversé par plusieurs appartenances qui font de nous des parties d'êtres collectifs. Je rappelle que même des éthologues comme Boris Cyrulnik et des neuropsychiatres ont travaillé sur la question en disant que quand je vais donner des conférences au Japon les japonais ne comprennent pas le concept occidental d'individu. Ils disent pour eux ça ne veut rien dire. On est traversé par notre environnement à différents degrés. On participe de cet environnement. Il y a même des observations empiriques qui démontrent comment l'environnement peut façonner même la biologie de l'individu. Ou par exemple dans le cas du Tibet d'ailleurs l'exemple est évoqué par Boris Cyrulnik quand une femme tombe enceinte et qu'elle porte le bébé dans les plateaux et qu'elle met au monde un bébé fille et une autre qui va porter un enfant mais dans les hauteurs parce que quand il y a les moussons et les vents etc ils montent vers le haut pour se protéger ces deux femmes là vont mettre au monde en même temps l'une au niveau du plateau et une au niveau des montagnes deux bébés filles seulement celle qui en bas va atteindre sa maturité c'est à dire les premières menstruations à l'âge de 12 ans l'autre va les atteindre à l'âge de 20 ans c'est à dire les premières menstruations c'est à dire que pour les asiatiques l'individu c'est un truc abstrait c'est un peu comme pour nous le Dasein Scheidegger on peut le traduire le maltraité mais on ne peut pas comprendre parce que notre structure mentale linguistique etc nous permet d'approcher ce concept là qui est propre à un imaginaire donné comme le Tao chez les taoïstes donc l'individu c'est vraiment une forme d'ethnocentrisme de la modernité qui a érigé sa syntagme puisque tout à l'heure tu as parlé de syntagme qui est le mode d'expression de sa structure et l'a érigé en universel pour toute l'humanité voilà c'est bon j'ai trouvé pour vous en fait ce que moi me constitue en tant que identité collective européenne pas judéo-chrétienne pour moi c'est une arnaque gréco-romaine et gréco-romano-chrétienne etc va être l'universel pour tout le monde donc l'individu c'est partout l'individu et là où il n'y a pas d'individu je vais le faire émerger si vous ne voulez pas collaborer vous aurez des membres dans la tranche pour faire émerger l'individu quand même la Chine avec 4000 ans d'histoire qui dit hé coco toi ça fait 3 siècles que effectivement tu as pris le leadership au niveau technologique mais tu ne veux pas me dire comment penser le citoyen ou la personne parce que la personne n'est pas l'individu quand même il y a une différence fondamentale pareil l'Iran c'est quand même à peu près 3000 ans d'histoire c'est à dire ce que veut dire le corps ce que veut dire le sujet ce que veut dire l'anthropologie ce que veut dire tout ça donc c'est cet ethnocentrisme entre la personne et l'individu ça me revient la personne chez Jung c'est le masque c'est à dire que par exemple quelqu'un qui est policier ou gendarme ou militaire etc quand il est chez lui il a un comportement une psychologie qui est donné avec ses enfants avec ses proches avec ses amis mais dès qu'il met l'uniforme quelque part il est habité par une autre psychologie il peut changer de tempérament devenir plus autoritaire parce qu'il incarne la symbolique du vêtement qu'il porte et après dans chaque contexte on a une psychologie qui est différente mais en fait on ne peut pas dire c'est quand il est à la maison qu'il est lui-même que c'est l'individu qui est lui-même on ne peut pas dire que quand il porte l'uniforme qu'il est lui-même non il n'est lui-même dans aucun de ses modes d'expression il est lui-même quand il est seul avec lui-même quand il n'a pas le masque persona veut dire masque en latin parce qu'on porte des masques en fonction du contexte et donc effectivement un être qui appartient à un sujet collectif il porte des masques en fonction des différents niveaux dans le collectif après quand il est lui-même en lien avec Dieu il enlève le masque etc mais l'individu c'est la prétention qu'on peut être partout le même et qu'au fait on ne peut pas être divisé mais vous ne pensez pas que c'est ça le danger c'est que l'être il est lui-même quand il est avec soi-même mais il n'est plus lui-même en groupe c'est normal mais c'est l'humain personne également la personne oui il contribue à structurer la personne il s'agit d'une aliénation il est aliéné par le groupe mais toute aliénation n'est pas moelle n'êtes-vous pas aliéné par l'éducation de vos parents mais aliénation ne veut pas dire forcément domination ou exploitation ou violence etc mais on est de fait l'état est-ce que l'état n'est pas une aliénation est-ce que l'état ne m'a pas dépossédé de ma capacité de violence en m'interdisant de recourir à la violence pour me défendre ou pour prendre un truc qui me plaît mais je n'ai pas les moyens de l'acheter mais on est dans des schémas pluriels d'aliénation après il faut distinguer entre aliénation et aliénation il y en a celles qui ôtent à l'humain toute dignité on a d'autres qui au contraire cherchent à renforcer la dignité à la protéger alors j'aimerais réagir par rapport à trois éléments la première chose c'est Rachid tu as dit que le sacré est habité en nous ça c'est ce que tu as c'est faux pour moi le sacré c'est une supercherie intellectuelle il n'y a pas plus malhonnête que le concept de sacré je vais te l'expliquer c'est quoi le sacré c'est-à-dire qu'il y a des gens avant c'était des sorciers ou des chamanes peut-être des prophètes peu importe dans l'histoire de l'humanité qui disent voilà telle chose est sacrée c'est cet arbre est sacré c'est ce concept est sacré c'est quelque chose qui est importante qui a de l'influence sur notre vie future notre vie réelle cette chose est importante elle appartient à l'au-delà elle appartient comme tu as dit la voûte céleste dans ton édito et juste après ils disent voilà attention cette chose là elle est sacrée c'est-à-dire elle est inviolable c'est la mise en place du sacré du concept et vous ne pouvez pas toucher pourquoi pourquoi la sacralisation immédiate des valeurs qui ne sont pas de nous qui ne sont pas séculaires qui ne sont pas divines ou autre chose on sacralise parce que c'est une croyance c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on invente et qu'on met en place comme j'ai dit une croyance une valeur et on va la sacraliser pour qu'elle soit intouchable pour qu'elle soit non questionnable non falsifiable non vérifiable pour reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure pour peur c'est vraiment il y a une chose on demande à la communauté d'y croire et on exige de la communauté de ne pas la questionner de ne pas mettre en cause de ne pas mettre en question sa réalité ce sacré on peut le remplacer par quoi exactement on peut parler d'éthique oui exactement exactement la notion d'éthique est très importante elle est contraire à la morale parce que la morale elle vient de de valeurs ou d'éléments transcendants qui sont extérieurs à la communauté et l'éthique elle est personnelle c'est nous qui prenons qui décidons en tant qu'individu de respecter certaines valeurs pour notre conduite notre vie quotidienne ça c'est une notion de sacré que je récuse bien sûr ça c'est pour la notion de sacré je ne crois pas j'ai une vision bassement matérialiste de la vie c'est comme ça deuxième élément c'est l'ençon d'individu Serachide l'a dit voilà c'est vraiment un concept européo-européen c'est de l'entente lettre non centriste mais moi oublions tout cela on est on est trois quatre dans ce studio on est des individus je veux dire on est d'abord des individus on n'est pas des communautés avant d'être des individus les communautés c'est une agrégation des individus donc voilà l'individu c'est l'élément de base de notre réel de notre vécu et les idées qui ont été enfantées par l'occident qu'on peut enfin j'ai plus le droit de les appeler modernité bon peu importe mais les notions c'est vraiment l'individu versus communauté on est bien d'accord c'est ça la séparation et pour moi c'est capital de tout baser sur l'individu pourtant je ne suis pas européen et j'y crois pourquoi parce que justement c'est pour défendre les individus de la société contre tout ce qui est idées globales voilà des gens des religieux qui vont essayer de gouverner la communauté en nom des idées religieuses des politiciens qui essaient de gouverner la communauté en nom de de voilà de leur descendance de leur noblesse supposée etc donc pour moi le nom c'est l'individu indépassable tout doit être bâti sur ça le problème c'est qu'il n'existe pas dans le réel même en Occident c'est un mythe nous sommes des individus le plus grand des modernes le plus grand non nous sommes des personnes parce que là actuellement avec nous vous portez en vous plusieurs collectifs par votre éducation par les idées que vous défendez par etc donc les collectifs qu'on ne voit pas physiquement ici en fait vous s'emportez par vous là actuellement donc vous êtes le porte-parole directement de plaisir collectif donc vous n'êtes pas un individu d'ailleurs vous êtes une personne d'ailleurs je tiens à rappeler que chez les grecs notamment dans la cité athénienne au 5ème siècle les gens qui n'appartenaient à aucune communauté à aucune structure à aucune école à aucune famille c'est à dire les étrangers qui étaient de passage ou qui se perdaient on les appelait les idiotos c'est à dire idiot idiot veut dire le fait qu'on dit idiosyncrasie pour parler de la singularité c'est l'individu c'est à dire il n'a aucune généalogie il n'a aucun enracinement il n'a aucune appartenance etc il voyage dans la cité comme un être éterré une forme de monade qui flotte dans c'est un mythe c'est un mythe mais je rappelle que les occidentaux ont des noms de famille si le nom de famille n'est pas une appartenance collective c'est quoi alors donc si on veut réellement faire émerger l'individu il faut non seulement supprimer les noms de famille on a que des prénoms et même ces prénoms sont d'origine biblique donc il faut réinventer c'est comme à l'époque de la révolution bolchevique comme ils étaient dans ce délire ogaciste les premiers communistes en Russie ont commencé à donner de nouveaux noms à leurs enfants son fils il va l'appeler électron sa fille il va l'appeler proton voilà des noms scientifiques pour acter la rupture définitive avec tout l'héritage chrétien etc et puis là on va vers là c'est à dire qu'aujourd'hui il y a parent 1 parent 2 il n'y a plus papa parce que papa c'est quand même collectif c'est patriarcal d'autorité maman pareil c'est l'enfermé dans le statut de maire parent donc même les prénoms on les supprime donc on va donner des numéros pour les gens donc c'est un délire qui n'a pas de fin je rappelle qu'il y a des personnes que veut dire individu individu homme ça veut dire c'est qu'on ne peut plus diviser c'est à dire c'est la monade première qui existe par elle-même cet individu quand il naît bébé il est quand même forgé produit par un collectif par l'éducation nationale par sa famille par le club de sport par les activités culturelles etc donc même dans la modernité la plus moderne dans le monde occidental les individus sont encore produits par plusieurs collectifs donc moi j'attends de voir des individus qui grandissent comme des plantes comme ça voilà tout seul là je dirais oui toi t'es un individu mais est-ce qu'on n'est pas dans un déterminisme qui va déterminer cet individu à être ce qui mais bien sûr qu'on est dans une pluralité de déterminisme mais c'est quoi le libre-arbitre sinon la capacité à arbitrer entre différents déterminismes moi je ne suis pas un déterministe en disant il y a un déterminisme qui est écrit par Dieu ça c'est effectivement absurde mais je ne suis pas dans l'autre mythe qui est celle de la liberté radicale du libre-arbitre où on choisit dans un détachement total par rapport à tous les déterminismes qui n'existent pas non il y a plein de déterministes qui nous traversent mais on arbitre entre eux mais pourquoi pas si l'individu lui-même a la capacité si vous avez la capacité de vous autocréer et de décider dans quel pays vous allez apparaître naître avec quelle couleur de peau avec quel code génétique je parle dans le cas on a la possibilité mais vous arbitrez aujourd'hui on a par exemple la possibilité même non pas de changer sa religion autre chose mais on peut même intervenir sur son propre corps donc si cela existe pourquoi pas mais votre capacité à intervenir sur votre corps j'ai compris l'idée mais ce n'est pas le problème parce que c'est faux c'est que excusez-moi je vais la couper c'est que même votre capacité à agir sur votre corps est déterminée par le niveau de progrès scientifique de votre époque que vous n'avez pas choisi donc il y a des choses que vous ne pourrez pas faire parce que le progrès technique donc c'est un déterminisme même votre religion alors je vais arrêter d'être musulman je vais choisir le taoïsme mais vous avez choisi une religion qui existe déjà donc vous avez le choix entre des choses que vous n'avez pas choisies c'est ça mais c'est des déterminismes la liberté radicale c'est un mythe oui mais c'est des déterminismes choisis oui mais ce que j'ai dit tout à l'heure le libre arbitre c'est la capacité à arbitrer entre différents déterminismes mais ce n'est pas une liberté radicale là ça relève du divin c'est-à-dire la capacité d'un détachement total de tout ce qui existe mais nous on surfe sur différents déterminismes mais est-ce que la modernité n'est pas dans ce sens non elle est dans le mythe de la liberté radicale mais dans les faits on parlait tout à l'heure de Freud, de Jung de la sociologie qui sont venus démontrer je dirais que c'était un mythe j'aimerais enfin Sérachide il dit voilà l'individu n'existe pas l'individu qui dit individu dit raison subjective en fait c'est ça qu'on dit derrière l'individu c'est quelqu'un qui est capable de raisonner qui est capable de produire des idées de lui-même ce que tu dis c'est qu'on est complètement conditionné par nos déterminismes sociaux psychologiques inconscients on peut dribbler entre les déterminismes choisir choisir entre les déterminismes mais si on n'est que déterminisme que nous sommes que le produit de l'existant de notre entourage comment expliquer le progrès historique qu'il y a eu des ruptures qu'il y a eu des changements s'il y a eu des ruptures et des changements c'est que certains moments de l'histoire il y a des hommes ou des groupes d'hommes qui ont décidé de changer de cap mais à partir du cas avec l'histoire si on change de cap c'est qu'il y a bien c'est qu'ils ont un apport subjectif sur leur communauté si on n'est que conservateur on va être encore dans l'âge de pierre aujourd'hui donc il y a bien eu des sceaux à chaque fois et ces sceaux sont portés par même si je ne crois pas au grand homme le concept de grand homme qui change l'histoire je n'y crois pas c'est plus des mouvements tectoniques qui passent par les hommes mais c'est des nouveautés c'est des gens qui émettent des idées neuves et ça germe et ça change le cours de l'histoire et le cours des sociétés donc il y a bien un apport de la raison humaine on ne peut pas le nier on ne peut pas nier l'apport de la raison humaine vraiment voilà ça a été acté depuis Descartes voilà je pense donc je suis parce qu'avant les gens n'avaient pas de référence si 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 mais Descartes a mis en évidence cela il a expliqué voilà on va supposer que rien n'existe la seule chose avec laquelle mon point de départ ne peut être contre ma propre individualité ma propre raison moi mon idée c'est ce que je défends aussi dans mon essai c'est que les idées modernes et les idées traditionnelles ont toujours cohabité depuis l'Abbessine on sait très bien qu'il y avait les Moïtiazis là il y avait il y avait même Derin il y avait Ferak Derin qui était matérialiste Derin qui veut dire à l'époque l'Abbesside dans le 10ème siècle avant eux en Mesopotamie enfin bon bref l'Egypte ancienne il y a toujours eu le flux le mouvement traditionnel qui préfère ce que tu as dit au début du 10ème siècle qui préfère bâtir la société bâtir le vivre ensemble sur des valeurs transcendantales tout ce qui est transcendant et il y a toujours eu une tendance à côté qui va plutôt privilégier l'individu enfin l'être humain pour ne pas dire pour ne pas français c'est la Chine non pas français pour ne pas parler moi par exemple moi quand j'en marche dans la rue je ne vois pas des individus je vois des personnes qui sont habillées différemment mais c'est des moi j'aimerais bien voir l'individu si vous pouvez me le montrer sinon on serait des copiers collés si on était d'autres individus moi aussi je n'ai jamais vu de communauté je n'ai jamais vu de valeur communautaire je parle de personnes par exemple les personnes que je voulais voir je vous vois tous les deux je peux vous la montrer mais pour revenir à l'idée effectivement quand j'ai dit il y a vraiment les deux tendances les tendances traditionnelles et modernes sont toujours là sont toujours en lutte même fois tu l'as évoqué une fois dans une vidéo que j'ai vue dernièrement la notion de il y avait les anti-modernes au siècle de lumière il y avait la tendance moderne la métrie même après c'est toujours un conflit entre les deux la querelle défonceint contre les modernes exactement c'est vraiment c'est éternel depuis même pas avant les grecs mais au moins et voilà donc c'est il y a des choses je dirais plutôt que il y a des gens qui vont plutôt privilégier la prudence la sécurité c'est plutôt les conservateurs donc ils vont bâtir ça sur des choses sacrées des choses inviolables indépassables et il y a des gens qui croient en l'avenir qui croient en l'homme surtout en ses capacités qui vont plus qui vont plus mettre l'homme au centre du monde qui vont s'attacher à un autre sacré pour défendre leur vision du monde sur l'individu la rationalité la liberté non comme j'ai dit quand j'ai dit le sacré le sacré c'est un montage intellectuel mais la modernité l'a fait non mais si vous demandez à n'importe quel archéologue jamais un archéologue n'a fouillé un site peu importe l'époque même le paléolithique etc sans y trouver une expression du sacré donc c'est pas une construction historique le mode d'expression du sacré est effectivement une construction historique qui peut être manipulée par le politique etc mais le besoin de sacré de quelque chose qui ne relève pas de sement je veux dire Jung l'explique magnifiquement c'est ce qui empêche la masse le sacré est quelque chose qui me retient de ce monde matériel à quelque chose de supramandain et donc qui m'empêche de me fondre dans la masse quand je me fonde dans la masse c'est que j'ai trahi le sacré mais je termine c'est à dire le sacré c'est pas uniquement le chaman etc c'est le fait d'enterrer le corps sans le truc c'est des sociétés archaïques c'est la dignité d'un corps mort du point de vue moderne c'est un tas de chair sauf que la modernité n'est pas contre la spiritualité non non elle est contre la spiritualité non non mais radicalement quand elle peut la tolérer quand elle n'a pas les moyens de la liquider mais elle est contre mais aujourd'hui on parle de bouddhisme on n'est plus moderne mais parce que le monde occidental n'est pas moderne il est post-moderne c'est ça ce que vous voulez dire il est post-moderne le monde occidental il adopte le new age le bouddhisme mais parce qu'il n'est plus moderne le monde occidental n'est plus moderne la modernité c'est un combat d'arrière-garde il s'inspire tous les gens qui défendent aujourd'hui la modernité occidentale sont pour moi des gens qui mènent qui ont une garde de retard comme on dit qui mènent un combat d'arrière-garde ils combattent pour quelque chose qui n'existe plus même au coeur du monde occidental aujourd'hui c'est la post-modernité c'est effectivement ce que Michel Maffé Soli qualifie d'alliance entre la technique et l'archaïque c'est une forme d'archéotechnique c'est-à-dire effectivement on va récupérer de manière totalement superficielle des éléments de tradition extrêmement ancienne et complexe donc un peu de yoga un peu de ça je vais enlacer un arbre je vais jouer de la guitare dans des ruines anciennes etc mais avec la technique et ça donne ce paradigme ce qu'on appelle le new age qui est à la mode dans les romans etc la nouvelle religiosité totalement fake comme disent les anglo-saxons mais pourquoi elle est tolérée parce que le monde occidental n'est plus moderne il est post-moderne à tous les niveaux il est politiquement post-moderne il est sociétalement post-moderne et bientôt même scientifiquement on a vu avec le Covid on a vu la société du spectacle on a vu comment les scientifiques en bouse blanche ont défendu le mensonge intégral on l'a vu avec les vaccins on ne va pas revenir sur ce dossier là mais c'est fini c'est un combat à la carte et même ceux comme Habermas ou d'autres qui disent non 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 la modernité a dérivé au fait il y a une bonne modernité mais là c'est pas la modernité c'est des cocus de la modernité c'est des gens qui croyaient que la modernité allait s'arrêter à un stade et que ça allait être bien c'est à dire la rationalité va triompher la volonté le sujet individuel va émerger mais quand ils se sont rendu compte qu'ils ont été dupés qu'ils n'avaient pas pour projet de s'arrêter parce que c'est pas dans sa nature de s'arrêter c'est comme le cocu qui découvre que sa femme ou son mari l'a trompé et qu'il est allé plus loin il n'y a plus de modernité en Occident ça il faut l'acter et l'intégrer il y a aujourd'hui des modernisés qui en même temps se modernisent par rapport à une modernité qui n'existe pas et qui se post-modernisent de manière superficielle et il y a un monde occidental qui devient de moins en moins moderne et de plus en plus post-moderne c'est à dire qui se rapproche de plus en plus de la liquidité totale et du nihilisme le plus total c'est une question de temps et pour conclure et je vais m'arrêter là pour l'échange d'aujourd'hui pour moi la question n'est même pas là est-ce qu'elle est bonne est-ce qu'elle est mauvaise etc pour moi la question elle est anthropologique on ne peut pas être moderne même si elle est bonne même si je signe maintenant la modernité est géniale etc mais c'est du point de vue du logos et du mythos et de l'imaginaire collectif et des archétypes qui nous structurent on ne peut pas être moderne on peut nous moderniser mais ça va être de l'hypocrisie ça va être une modernisation de façade avec un revêtement etc mais au fond de nous la temporalité de la structure parce que je suis profondément structuraliste n'est pas la temporalité de la syntagme la syntagme c'est-à-dire des lois le mode d'expression l'état les réformes ça vous pouvez le faire en une journée effectivement ça peut être décrété mais la structure mentale sa temporalité elle change sur des milliers d'années pas sur quelques années pourquoi j'ai dit qu'un occidental qui est capable d'être moderne parce que le monde occidental est porteur d'un imaginaire que l'on peut déduire même de leur mythologie première autant grec que romaine que d'autres etc où ils avaient déjà un soubassement proto-moderne déjà à l'époque des grecs et même avant les grecs au niveau des indo-européens etc il y avait déjà un imaginaire prédisposé à engendrer plusieurs milliers d'années plus tard ce qu'on appelle aujourd'hui la modernité seulement il y a des cultures avec un autre régime de l'imaginaire il y a l'imaginaire diurne comme l'explique Gilbert Durand qui a donné la modernité et le capitalisme il y a un imaginaire nocturne mystique un imaginaire nocturne synthétique qui peuvent se moderniser à la marge mais qui ne seront jamais modernes c'est comme ça oui j'ai arrêté je ne vais plus rebondir j'ai une première question à Adil est-ce que vous ne pensez pas que la modernité à l'occidentale est une aliénation si on l'applique au monde arabe pourquoi ce serait une aliénation je ne comprends pas franchement est-ce qu'il s'agit d'une aliénation c'est-à-dire si on adopte la modernité à l'occidentale qui n'est pas la nôtre est-ce qu'on va être incohérent tout d'abord je vais pour te répondre je vais reprendre ce que je n'arrête pas de dire depuis le début du débat c'est que modernité c'est un fourre-tout c'est un concept fourre-tout voilà moi je préfère me limiter aux trois petits concepts rationalité liberté égalité et c'est des concepts qu'on peut appliquer à tous les pays il y a d'autres pays qui étaient archaïques comme nous et qui ont adopté la modernité aujourd'hui le monde entier a adopté les valeurs modernes je ne dis pas qu'il est moderne occidental comme dit Rachid oui la modernité elle est occidentale elle est né en occident il n'y a pas de problème la modernité historique actuelle oui effectivement elle est teintée d'occidentalisme mais les valeurs tout le monde le monde entier la majorité des pays du monde entier elles ont adopté dans leur constitution les valeurs d'égalité les valeurs de liberté de conscience liberté de politique et la rationalité dans la gestion de la société humaine ces valeurs là c'est ce que je veux pour mon pays c'est tout vous verrez ce que je veux dire et voilà pour moi je ne dis pas que ce n'est pas moi pourquoi je n'aurais pas le droit à ce genre de valeurs qui permettent un vivre ensemble meilleur d'accord ? pourquoi je vais me l'interdire parce que ça a été créé ailleurs de l'autre côté de la rive ça n'a même pas été créé au niveau de l'occident toi même Rachid tu l'as dit c'est une évolution voilà la Grèce tu relis ça à la Grèce la Grèce est plus orientale que occidentale c'est plus l'Asie mineure c'est plus l'Asie mineure que l'Europe occidentale donc voilà pour conclure je vous remercie beaucoup pour permettre ce débat enrichissant et cet échange merci à vous 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 merci à vous